Les 3 étages du visage humain Les 3 étages du visage humain se trouvent dans cet étage dit émotionnel et donc si le nez correspond à l'intellect comme on le trouve parfois et bien pourquoi ne se trouve-t-il pas dans l'étage proprement intellectuel qui est l'étage du front ? Donc autant de paradoxes qui peuvent être frustrants et nurent à la bonne compréhension de la morphopsychologie Alors ce qui se passe très simplement c'est que les personnes qui font des manuels de morphopsychologie glanent ici ou là des informations mais en fait sans avoir étudié la science spirituelle et cette science spirituelle que ce soit par exemple chez Steiner, chez les théosophes chez Peter Deneuve, chez les hindous en fait dans tous les ésotérismes que ce soit aussi dans l'ésotérisme juif dans l'ésotérisme bouddhiste etc indique en fait qu'il existe un certain nombre de plans de l'être des enveloppes comme ça de l'âme humaine qui s'interpénètrent, s'imbriquent et se complètent et en fait le visage représente notre chemin dans le cosmos du plan enfin dans notre biographie terrestre du plan le plus dense représenté donc par le bas du visage qui est dur c'est la mâchoire qui représente notre volonté notre caractère minéral si on veut quelle base solide de volonté on va donner à sa vie et ensuite donc effectivement de ce point de vue l'étage inférieur est physique mais dans les plans proposés et bien le plan physique est doublé d'un plan éthérique qui est le plan énergétique et ce plan énergétique est représenté par la bouche donc dans la bouche il y a quelque chose de l'ordre de l'amour un amour qui est partiellement physique et donc c'est intéressant on est là si on veut en rapport avec les végétaux à travers la bouche dans cet étage malgré tout inférieur qui correspond aux espèces oui au plan de l'être inférieur à l'homme l'homme d'un point de vue occulte n'est pas un animal mais l'homme c'est le manas c'est le man l'humain c'est celui qui pense qui est capable de la penser souvent les mammifères ne sont capables vraiment qu'à l'état d'ébauche et donc l'homme se distingue et bien justement c'est ça que je viens apporter aujourd'hui enfin qui existe de toute éternité mais disons que j'ai mis en lumière aujourd'hui c'est que l'étage médian n'est pas un étage spécifiquement émotionnel même si ce n'est pas faux de le présenter comme ça mais c'est plutôt un étage psychique un étage proprement humain vous savez il y a ces légendes quelles qu'elles soient qui présentent un monde infernal dans lequel on peut descendre pour aller chercher la connaissance profonde l'âme profonde par exemple Orphée va descendre aux enfers ou bien on va avoir le Niflheim ou Hel le royaume de Hel dans lequel eh bien Odin va descendre chercher la connaissance et puis on a un royaume médian qui est proprement le royaume des hommes le Midgard si on veut et puis un royaume céleste où on va trouver les dévats de la nature qu'on peut appeler le Vanaheim et puis un royaume des dieux qu'on peut appeler l'Asgard et et donc la structure du visage représente cet arbre de la vie correspond à cet arbre de la vie et donc dans ce visage eh bien on va avoir une partie qui correspond au règne inférieur une partie qui correspond au règne supérieur et une partie qui correspond au règne humain en fait c'est assez logique quand on présente les choses comme ça et donc la partie médiane du visage n'est pas exclusivement émotionnelle même si on pourrait dire que c'est la dominante émotionnelle avec notamment les pommettes plus elles sont grasses plus on est émotionnel plus elles sont creusées plus au contraire on est dans un manque émotionnel et alors la question qui se pose une fois qu'on a fait cette classification bon d'accord vous avez dit c'est le propre de l'homme l'étage médian il n'est pas spécialement émotionnel mais alors le nez où est-ce qu'on le range finalement parce qu'il y a des auteurs qui vont dire bon ben quand même l'étage du milieu c'est l'étage émotionnel pourquoi il dit ça et d'autres qui vont dire le nez est un représentant de notre mental bon et bien la complexité s'explique quand on comprend que le nez en fait est le résumé notre typologie au sens psychologique du terme c'est à dire que une personne qui va avoir tendance à prendre les décisions de façon émotionnelle ce qu'en en classification MBTI ce sera les personnes de type F feeling et inversement il y a des personnes qui vont prendre les décisions de façon thinking par la pensée et bien le nez va refléter ce profil psychologique celui qui est introverti va avoir un nez concave celui qui est extraverti va avoir un nez convex et donc le nez finalement va représenter notre façon de parce que nous sommes une sphère l'âme est une sphère si on veut mais le nez projette cette sphère vers le futur par des décisions et donc notre nez c'est la flèche qui sort de notre sphère psychique pour aller de l'avant alors comment on va de l'avant et bien c'est ça la question est-ce qu'on y va entre guillemets en captant les choses comme une parabole est-ce qu'on y va en essayant de projeter notre contenu d'âme vers l'extérieur est-ce qu'on y va de façon émotionnelle alors dans ce cas là le nez va faire représenter beaucoup plus un plus avec une base qui peut faire jusqu'à 4 cm un nez plutôt court qui fera 4 cm pour les personnes extrêmement émotionnelles pour les personnes extrêmement intellectuelles un nez qui va être vertical plutôt dans les 6-7 cm et puis pour les personnes qui prennent leur décision plus sur un aspect volontaire le nez va grossir et il va devenir plus épais le type martien il va avoir un nez plus volumineux c'est pas la base qui va s'élargir comme dans le type émotionnel mais ça va être en volume global comme dans les généraux ou alors pencher vers l'avant aussi comme je l'avais indiqué tout à l'heure et donc ce nez il est un résumé en fait de nos choix ou de nos déterminations psychiques et donc en ce sens cet étage il est réellement complètement psychique cet étage médian et on va avoir dans le psychique supérieur on va avoir le moi le moi au niveau du centre ajna je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça mais de ce centre là du 6ème chakra où la conscience donc les lames de conscience comme dirait les anthroposophes va se trouver là le sommet du psychisme se trouve dans cette zone là et puis on a ici les sourcils qui vont capter les choses du plan des idées du plan causal et donc des sourcils fins vont capter des idées fines des sourcils épais vont donner plus de dynamisme mais moins de finesse dans l'intuition et après on va rentrer dans le plan causal à partir du fond donc le plan du le plan de de l'intuition le plan des idées universelles donc l'aspect philosophique imaginatif dont je parlais dans la vidéo précédente se trouve à ce niveau là et puis encore au dessus on va vraiment rentrer dans l'asgard avec ici tout le plan bouddhique l'équivalent du plan bouddhique on va trouver l'amour de Dieu au milieu de la partie supérieure de la tête du crâne on va avoir de part et d'autre il me semble espérance foi on va avoir la compassion qui se trouve par là donc des centres vraiment supérieurs de l'émotionnel divin si on veut et donc voilà trois parties une partie plus des règnes inférieurs une partie proprement humaine et une partie angélique divine des règnes supérieurs et bien voilà c'est ça que je voulais vous partager je trouve ça assez poétique d'imaginer ces projections des différentes parties de notre âme dans la matière et comment les forces de notre âme modèlent ces différents étages et ces différentes parties de notre visage la suite sur la forme du nez dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt